Les fans de l'amour est dans le pré étaient inquiets pour Karine et Sébastien, qui s'étaient rencontrés lors de la 16ème saison du programme. Les messages de la jeune femme laissaient craindre une séparation. Aujourd'hui, elle répond. En 2021, l'amour est dans le pré-lancé sa 16ème saison, les portraits en février puis, en août, le démarrage de trois mois d'aventure champêtre. Parmi les 11 agriculteurs en quête d'amour, certains ont particulièrement marqué la saison, Hervé Le Picard, Valentin ou encore Nathalie ont fait les belles heures du programme. Ce fut aussi le cas de Sébastien Elver et l'avendiculteur qui avait rapidement été séduit par Karine, une pétillante citadine, prête à tout quitter pour vivre avec lui. Karine, l'amour est dans le pré-saises, sort du silence et met fin aux rumeurs sur son couple avec Sébastien. Pour Karine et Sébastien, les débuts de leur histoire ont été marqués par un événement tragique. Quelques semaines avant le bilan de l'amour est dans le pré-saises en 16, Sébastien est victime d'un grave accident de quad dont il se sort miraculeusement. Un événement qui renforce le couple naissant et donne encore plus envie à Karine de s'investir dans la ferme. Les téléspectateurs pouvaient suivre l'avis du couple sur les réseaux sociaux, au gré des messages laissés par la jeune femme sur leur compte Instagram. Or, fin avril, un texte énigmatique fait naître l'inquiétude. Le couple se serait-il séparé ? Un nouveau message, quelques jours plus tard, ne rassure pas les fans des amoureux. Ce 15 mai, Karine a publié sur son compte Instagram une vidéo mettant les choses au point. Certains me demandent d'être plus clair dans mes messages, explique-t-elle en introduction. Vous m'avez vu moins présente ces dernières semaines. On a pris la décision de se séparer, annonce Karine, dès les premières secondes de vidéo. Ce n'est pas sans tristesse que je pars annonce Karine, ADP, sur son compte Instagram j'attendais de déménager avant de vous le dire officiellement, j'ai déménagé ce week-end, le jour de mes 50 ans poursuit-elle. Ce n'est pas sans tristesse que je pars, j'étais venu vivre mon histoire d'amour, j'ai tout quitté pour lui, pour venir vivre ici en Ardèche, malheureusement entre le moment où on se rencontre, où on a un coup de cœur et entre le moment où on vit ensemble, si est-il complètement différent tient-elle à préciser. Oui, c'était un compte de fait pour moi. J'étais dans l'attenté d'une vraie histoire complice sauf que malheureusement ça ne ceste pas tout à fait passé comme ça précise-t-elle avant d'ajouter je reste en Ardèche, je ne retourne pas à Paris pour le moment. On ne ceste pas séparé en mauvais terme avec Sébastien, je ne sais pas si on restera en contact parce que si est-il compliqué, quand on ceste aimé, de pouvoir ensuite entretenir une relation amicale. Gagné par l'émotion, les larmes aux yeux, elle ajoute pudiquement, il va beaucoup me manquer. Si est-il la vie. Je commence un nouveau départ et ça ira. Je lui souhaite le meilleur et je me souhaite le meilleur. Un message sobre qui malheureusement confirme les craintes des fans du programme. A lire aussi Sébastien et Karine, l'amour est d'entrée, ce message qui sème le doute sur leur séparation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501